Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Conseil Australie, aujourd'hui on va parler money money money, ah là on dirait que ça t'intéresse dès qu'on parle de l'argent, il y a du monde, mais bon c'est normal, je veux dire l'argent ça intéresse tout le monde. Aujourd'hui je vais vous détailler mes différentes expériences en Australie, j'ai passé donc deux ans en PVT, une année en 2012, une année en 2016, où j'ai bien sûr travaillé pour financer mes 65 000 km en campervan, bien sûr ça coûte forcément de l'argent donc à un moment donné il faut bosser, j'ai essentiellement travaillé en ferme parce que quand t'es en van c'est beaucoup plus pratique, t'arrêter pour une certaine période et repartir avec ton campervan moi je n'ai quasiment pas travaillé en ville, j'ai travaillé essentiellement en ferme, mais j'en suis sûr ça peut intéresser plus d'une personne. Ma principale expérience significative a été du travail de free picking et packing à Genda dans le Queensland, donc j'ai ramassé du fruit où j'ai été payé au rendement et j'ai travaillé aussi dans une usine où en fait ma principale mission était de pousser les cartons et de les mettre sur la palette, donc en fait c'était relativement très simple à faire comme boulot, c'est payer 22 dollars de l'heure en packing et en picking on peut faire des journées jusqu'à 250 dollars, si vous baladez sur ma chaîne vous allez voir, vous aurez tout le détail, le bilan 10 000 dollars en 5 mois de travail, en comptant bien sûr les journées où il pleut, les périodes creuses entre les différentes variétés de fruits et les day off, le bilan est relativement bon grâce à ces 10 000 dollars, j'ai financé en grande partie mes 65 000 km en Australie, donc ça c'était en 2012 et en 2016. Fin 2016 j'ai travaillé dans une usine de packing de nectarines dans l'Australie sud à Swanil où j'ai travaillé deux semaines, j'ai relativement bien gagné, je faisais des semaines à 40 heures, j'ai pris 1500 dollars, puis j'ai gagné aussi 1000 dollars en picking de nectarines où franchement c'était payé rendement, j'arrivais à faire beaucoup de bines pareil à Swanil pendant une semaine où là ça a été relativement intéressant financièrement. Le bilan 2500 dollars en 3 semaines dans les nectarines. J'ai également travaillé aussi en picking de melon à Montmagnyette à 600 km de Perthes, le travail était payé à l'heure, donc j'ai fait un peu de picking de melon le matin et en fait une fois que les melons ont été ramassés, je faisais un peu de packing. Donc là le bilan ça a été 1000 dollars en deux semaines, c'était pas extraordinaire mais en fait il n'y avait aucune dépense vu que c'était dans une cattle station au milieu de nulle part. Du coup j'ai pu mettre vraiment 1000 dollars de côté. En février de 2012 j'étais arrivé en Australie un mois au préalable et en fait j'ai trouvé un boulot totalement par hasard dans un restaurant, un restaurant français à Sydney où en fait j'ai travaillé deux semaines et j'ai gagné 1000 dollars dans ce qui faisait 500 dollars par semaine, c'était pas un full time, c'était quand même relativement intéressant parce que ça me payait le logement, toutes les dépenses j'avais en amont. Donc j'ai travaillé deux semaines, le bilan est plutôt correct, deux semaines 1000 dollars. Une expérience atypite que j'ai fait en Australie c'était à Adelaide, à Cemax, en fait c'était des essais cliniques. Je suis resté 48 ans dans un laboratoire et j'ai gagné exactement 950 dollars net d'impôt. Ça a été de l'argent très facile, si vous rechargez de l'argent facile ça peut être une des pistes et une des possibilités. Après il faut avoir confiance à la médecine. Le bilan de mes expériences en Australie ça a été 15 500 dollars environ 7 mois de travail, c'est relativement intéressant. Après il y a des gens qui vont dire mais Damien t'as pas beaucoup gagné etc. Après moi j'ai voyagé en van, j'avais pas forcément beaucoup de dépenses. Aujourd'hui j'ai un modèle dans mon blog où je ne paye jamais d'activités pour visiter ou très peu donc du coup j'ai pas de dépenses. Le logement c'était dans le van donc ça c'était bon et après pour la nourriture j'achète en grande quantité, je me demande. Pour terminer la vidéo je vais vous donner quelques astuces pour trouver efficacement du boulot. Alors il y a de plus en plus de backpackers qui arrivent en Australie et qui n'arrivent pas forcément avec des bonnes stratégies. La chose la plus importante pour trouver du travail en Australie reste bien sûr l'anglais. Je veux dire si vous arrivez en Australie sans parler un bon anglais déjà vous partez avec du retard. Puis après bien sûr vos compétences. Si vous avez des compétences manuelles c'est relativement intéressant en Australie car on cherche beaucoup de plombiers, de gens qui travaillent dans le bâtiment, des gens qui travaillent dans la charpente vous l'avez compris, travailler avec vos mains c'est quelque chose qui paye en Australie. Une chose importante c'est bien sûr de s'inscrire dans les agences d'intérim en ciblant bien sûr vos boulots vous recherchez et vos compétences et très rapidement l'agence va vous trouver quelque chose. Un point fondamental c'est le réseau. Si tu n'as pas de réseau tu vas galérer. Si tu fais un petit réseau tu as forcément quelqu'un qui a trouvé un boulot et qui peut t'intégrer dans son boulot ou qui va lâcher son boulot et du coup tu vas pouvoir le remplacer. Bon ça c'est quelque chose de très efficace le réseau. Faites-vous un réseau quelque chose d'efficace et bien sûr les groupes Facebook je vous invite à rejoindre le groupe Australie-Nouvelle-Zélande PVT et les jambes en Australie vous êtes de plus en plus nombreux sur ces groupes Facebook. Une dernière chose allez-y au culot comme on dit on n'a rien à perdre. Entrez dans les restos, donnez votre CV, demandez directement le manager, allez-y au culot vous n'avez rien à perdre. Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Allez voir le patron. Voilà j'espère que la vidéo vous a plu ça va vous donner j'espère certaines idées pour commencer à faire cette expérience en Australie. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire. Je vous rendez-vous à très bientôt pour des prochaines vidéos. Salut les amis !